On m'entendait ? Ok, on va venir par ici, peut-être. Donc, on va commencer la formation. Donc, à présent, je m'appelle Sarah-Jane René-Goncet. Je suis étudiante en environnement et aménagement de progressivité. Merci d'avoir participé à la présentation aujourd'hui sur la gestion de la sédimentation en milieu de progressivité. Donc, moi, je suis étudiante en environnement et aménagement de progressivité. Je fais mon stade de Cobarix, c'est écrit. Il y a trois minutes, c'est un instant. Donc, le Cobarix, c'est quoi ? En fait, c'est un comité de bassins éversants de la pilière solidaire. Ça représente 79 municipalités. Ici, on n'est plus la vie de l'église. Puis, c'est une émerciée. Donc, le Cobarix, c'est un organisme dont la mission est la gestion intégrée et c'est une émerciée des ressources en eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Puis, le Cobarix, il coordonne et réalise le plan directeur de l'eau. Ils font beaucoup aussi de projets dans l'ENRC du Planète. Je disais que l'ENRC du Planète en fait partie. Puis, ils ont participé à des projets comme la lutte contre le milieu de l'église en eau. Ils ont aussi participé à la mise à jour des milieux de l'Église sous la la Céline d'Antille. Ils ont fait un plan d'intervention dans les armes. Puis, ils ont participé à la caractérisation du milieu unique avec tellement l'unité qu'un organisme de protection du milieu unique dans le monde du Nord. Donc, aujourd'hui, comment on va procéder ? En fait, on va mettre une production. On va voir quelques concepts qui sont liés à la sédimentation, à cette problématique-là. Puis ensuite, on va voir quelques facteurs qui incluent justement l'apport de sédiments en milieu forcité. Nous allons survoler légèrement le cadre réglementaire qui a quelques techniques de contrôle de l'érosion pour finir avec une confusion. Je vais vous présenter quelques livres et outils de référence que j'ai utilisés pour monter ma présentation et qui est très utile pour M. et Mme Tout-le-Monde qui peut parler de l'aménagement forestier. Et puis, si vous avez des questions, je vous demande de les garder à la fin. Comme ça, il y aura une période de questions à la suite. Donc, l'introduction. Donc, la problématique de la sédimentation, issue de la voie forestière, c'est une problématique qui est effectuérante. Ça a été souvent abordé. Ce qui a été souvent abordé, c'est la problématique de début de poing, puis d'une nature en suspens. Je pense que la problématique-là a été souvent abordé dans le milieu forestier, puis principalement au niveau de la forêt privée. Pourquoi? Il y a deux raisons. En fait, ça touche plus la forêt privée que la forêt privée. Premièrement, il y a plus de forêt privée sur le territoire de l'Université du Granit, dans le centre de l'Université, que de la forêt privée. Deuxièmement, la forêt privée ont un cadre réglementaire très rigoureux, très strict, contrairement à la forêt privée, qui aussi ont un cadre réglementaire mais qui est un peu moins contrôlé. Donc, cette problématique-là qui est référence, si on ne fait rien, c'est ce qui est présentement, elle est plus perceptible. Si on ne fait rien, il peut avoir des conséquences à moyen et à long terme sur le lac néantique. C'est ce qu'on va voir durant la présentation. Donc, le objectif principal aujourd'hui, c'est de sensibiliser les facteurs vraiment mieux proactifs aux impacts de la sédimentation sur la qualité de l'eau et des habitats pollués dans le bassin versant du lac néantique. Donc, vous devriez être apte après la présentation à connaître les bases du processus de sédimentation, ça devrait vous permettre d'inculter les cinq pratiques d'aménagement proactifs, d'identifier les pratiques d'aménagement améliorées et de prendre connaissance du corps réglementaire de la forêt publique et privée. Donc, on commence avec un portrait du territoire, le portrait du bassin versant du lac néantique est composé de neuf musicalités, dont quatre musicalités qui rèvent vraiment au lac néantique. On parle de martiens, éthioponistes, de fondement, puis de lac néantique. Donc, en somme, la superficie de notre territoire est de 781,9255 km heure. Et plus précisément au niveau du portrait forestier, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Le portrait forestier, tout ce qui est en vert, en fait, sur la carte à droite, ça correspond au milieu forestier. Donc, on peut dire que 88% du territoire, du bassin versant, du bassin néantique est en milieu forestier, c'est-à-dire qu'il est sous couvert forestier. Donc, de ce vert-là, qui est sur la carte, il y a 66% qui est en milieu forestier en terre privée. Donc, comme je disais que les terres privées sont un peu plus prédominées sur le territoire, ils sont à 66% en terre privée. Donc, l'importance, justement, de sensibiliser le milieu forestier à l'effet de la sédimentation dans le bassin. Donc, comme je disais tantôt, il y a quatre municipalités qui sont le plus brièvement. Il s'agit de croire que c'est les seules, les quatre municipalités, les seules qui peuvent agir sur cette problématique-là. Donc, en fait, on est situé dans un bassin versant. Un bassin versant, c'est un territoire où toutes les eaux s'écoulent vers le même endroit, vers le même point. Dans notre cas, notre bassin, c'est que toutes les eaux s'écoulent vers le lac néantique. On peut voir ça aussi comme un arbre. Chaque branche d'un arbre, c'est comme un ruisseau ou un tour d'eau ou une guillère. Chaque filière, c'est l'eau qui est mis par aboutir comme un arbre sur le même point, sur le tronc. Donc, vu qu'on est tous dans un même bassin versant, donc tous les habitants sur le territoire sont concernés. Puisque les sédiments, ils voyagent dans le sens du courant de l'eau, puis ils vont s'accumuler tout en bas et dans notre flèche. Donc, si on habite le fond à Saint-Augustin-du-Nouveau, nous, on est un peu plus en altitude, il y a plus de montagnes. On peut peut-être voir que les effets de la sédimentation sont inexistants, mais ce n'est pas vrai. C'est seulement qu'ils vont être perceptibles plus en navale, dans le bassin versant. Donc, on a toujours un effet sur les problématiques de sédimentation. Puis, c'est une problématique aussi qui est très piteuse pour les propriétaires forestiers. Donc, c'est une problématique qui peut qu'ils oeuvrent dans le milieu optique. La sédimentation est surtout reliée à l'érosion. Qui peut entraîner, justement, des terres de terrain, des retours de berges. Puis ça, ça peut diminuer, justement, la valeur de votre terrain, si vous avez, justement, de l'érosion. Puis, à long terme, comme je l'ai dit, si on persiste à augmenter l'apport de sédiment dans notre lac Mélantique, il peut avoir une augmentation. Il peut avoir un rapport à l'éthropisation rapide du lac Mélantique. Donc, si on introduit notre bon lac Mélantique, ça, ça permet probablement à une perte d'usages des plans d'eau. Une perte d'usages des plans d'eau, ça peut influencer aussi la valeur des propriétés qui sont autour du lac Mélantique. Ça peut aussi influencer l'industrie touristique. Ça peut aussi influencer les activités touristiques. Il y a beaucoup d'activités de la pêche sportive et d'activités nautiques. Il y a beaucoup de touristes qui vont là pour voir le lac Mélantique et les réglages optiques. Ça peut également, si on n'entretient pas bien, si on fait des travaux un peu, en ne suivant pas les règles de l'art, ça peut augmenter le coût d'entretien parce qu'il ne faut pas faire aussi du travail. Ça peut demander encore des coûts supplémentaires. Puis, bien sûr, si on n'entretient pas nos infrastructures comme nos ponts ou nos ponts, eh bien, ça peut amener à des risques d'immondations. Donc, maintenant, on va nous envoyer quelques concepts plus pour mieux comprendre notre problématique. La sédimentation, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est quoi un sédiment ? En fait, un sédiment, c'est seulement une particule qui est en suspension. Soit dans l'eau, soit dans l'air. Là, on va parler de l'eau. Donc, c'est une particule dans l'eau. Puis, le processus, c'est un processus. La sédimentation, c'est un processus en trois étapes. Donc, on a la première étape qui est l'érosion. Donc, on va arracher. Ces particules-là sont arrachées du sol. Ensuite, ils sont transportés par le réseau hydrographique. Donc, ils sont les cours d'eau. Puis, ils viennent se déposer. Ce qui est né dans le lac Néantique. Puis, si ce cycle-là se répète continuellement, sans qu'on ne passe pas, ça peut mener à l'érosion, en termes qu'on va aborder un peu de temps à la présentation. Donc, la première étape de la sédimentation, c'est bien sûr l'érosion. L'érosion, c'est la dégradation du sol, du roche, du verre, du litoral, par l'eau et le vent. Mais au Québec, c'est principalement l'eau qui est largeur de l'érosion. Donc, l'érosion, pour ceux qui ne servent pas de l'érosion, c'est juste le front de l'eau. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer l'érosion. Il y a des facteurs qui vont arriver à l'eau. Donc, la quantité d'eau et la vitesse d'écoulement. Donc, si tu as des grosses pluies, ça va avoir plus d'influence. L'eau va avoir plus de force érosion. La vitesse d'écoulement va aussi influencer la capacité à l'eau d'arracher les particules. On a également des facteurs qui influencent aussi la résistance au sol. Donc, si on a un sol qui est enfant, on devine que l'eau va s'écouler plus rapidement. On augmente la vitesse d'écoulement. Donc, les particules sont facilement arrachées par l'eau dans ce temps. On a également aussi la présence et l'absence de l'érosion. Quand on parle de ça, c'est nécessairement que l'érosion, par son système de racines, elle retient le sol, elle pritre aussi les sédiments, elle pritre l'eau. Donc, seulement à la présence de racines, le sol peut être mieux soutenu. Puis, il y a la composition de la végétation. On a de la végétation qui a un système racinal qui est plus profond. Par rapport à d'autres systèmes, il y a un système racinal de végétation qui est un peu plus superficiel. Donc, on dit que le système racinal de la végétation racinal qui est plus profonde va mieux retenir le sol. Donc, si on n'a pas de végétation, si on a un sol qui est mis à nu, dans le fond, on est plus susceptible que le sol soit éroté. Donc, en regardant ce qu'il y a fait à l'érosion, on dit qu'il n'y a plus une partie des grosses pleurs à être difficile d'être emporté par l'eau. Donc, j'ai une petite question pour vous. Vous pouvez répondre dans votre texte. Les galets devraient se retrouver de l'avant à l'avant, entre l'or. Donc, en avant, on devrait retrouver quelle taille de galet versus en avant, on devrait trouver quelle taille de galet. Donc, la réponse est bien assez. Donc, comme ce que j'avais dit, une partie des grosses pleurs est difficile d'être emportée par l'eau. Donc, on est plus susceptible de retrouver des petites particules qui vont se rendre plus loin, en fait. Ils vont se rendre juste au lac, dans notre lac néantique, puisqu'ils sont plus petits. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que les limons, les argiles et la matière organique, qui sont des particules très simples, vont être plus facilement emportées par les deux d'eau. Versus, mettons, le sable, qui est une particule beaucoup plus grosse. Puis, justement, les précipations inécoulementes, quand elles sont de forte intensité, ils vont pouvoir déplacer des grosses particules. Donc, ici, on a quelques exemples d'érosion. En haut, on a l'érosion de pouls. Puis, en bas, on a l'érosion de la surface de roulement. Donc, la surface de roulement, c'est la surface qui est érosable. C'est la surface de l'érosion d'un chemin forestier, donc un chemin de terre. Donc, ici, on a la surface d'érosion, on dit transversal, puisqu'il y a l'érosion le long de un chemin. Moi, c'est souvent vu parce que le chemin, il n'est pas fait en coureur, en fait. L'eau va être mal évacuée, donc l'eau va s'écouler sur le chemin. Ce qui va arracher les particules, brûler le sol. Puis, c'est aussi, ça peut être aussi tue au fait que, dans la présence de brûlée, l'eau est longissée sur les bords de chemin. Pour l'autre type d'érosion, il y a aussi une érosion de surface de roulement. C'est une érosion qu'on dit transversale, parce qu'elle traverse le chemin. Ça, c'est dû soit parce qu'il y a une absence de conso, puis parce qu'il y a un conso, mais qu'il a été mal entretenu, puis qu'il s'est peut-être effondré, effondré, puis l'eau a pu passer, puis ça a comme la terre a tombé. Dans d'autres types d'érosion, on a aussi l'érosion des lèvres du poteau. Donc, ça, c'est souvent dû au fait qu'il y a un élargissement des lèvres, comme on peut voir sur la côté ici. C'est souvent du fait qu'il y a beaucoup d'eau qui veut passer dans le ponso, et le ponso reste en eau. La vitesse change dans le ponso, par un phénomène physique, ce qui fait que l'eau ralentit à l'entrée du ponso, et ça fait des tourbillons à chaque côté du ponso. Puis ça, ça vient préjuger les rebords dans le cours d'eau, puis ça l'élève. Il faut faire attention. Ça, c'est plus important d'avoir un ponso qui est la bonne, qui est bien rempli, pour permettre de maximiser le passage. Puis, on a, à droite, l'érosion du talus de déblay. Donc, le talus de déblay, c'est le matériel qui ressort quand on fait une excavation qu'on fait. Donc, ici, on a le talus de déblay, puis le talus, c'est vraiment le côté. Puis, on peut voir ici qu'il y a des sillons, des petits couloirs d'eau qui a été faites, c'est de l'érosion, parce que l'eau s'écoule de notre déblay, qui vient éroder. Puis, justement, il est rendu tellement abrupte, il y a eu beaucoup d'érosion. Puis, ça, l'eau s'en va plus loin, puis il y a encore beaucoup de sédiments. Donc, on devine que l'érosion, comme je l'ai dit, ça a des enjeux économiques, mais ça a également beaucoup de conséquences nécessaires, tant sociales qu'environnementales. Ça peut bloquer des ponceaux et des fossés, ce qui peut amener à des inondations. Ça peut endommager l'infrastructure, les ponceaux, les fossés, les portes, les groupes. Ça peut aussi combater l'éclair, c'est-à-dire que la sédimentation, ça peut venir bloquer les loups où les poissons se reproduisent. Puis, ça a vu que l'érosion va augmenter l'apport de sédiments et de nutriments, qui peut amener à l'éutrophisation. On peut faire le flas, puis ça peut, comme je l'avais dit tout à l'heure, impacter les actifs et réclater aussi. Donc, l'éutrophisation, comme je l'avais dit ici, le cycle perpétue, c'est-à-dire l'évrosion, le transport, l'accumulation dans notre l'apport de l'article, on pourrait se retrouver avec l'éutrophisation. Donc, l'éutrophisation, c'est quoi? C'est un processus qu'on parle d'un lac qui est très lentement à un lac riche en nutriments et sédiments. Donc, si on accumule les sédiments et les nutriments, ça réchauffe la température de l'eau, ça accroît les algues et les plantes aquatiques. Finalement, ça va mener au vieillissement de la maturie du lac et ça peut le transformer en marins. Donc, ce qu'il faut avoir à cause de l'éutrophisation, c'est qu'à la base, c'est un processus qui est naturel, mais qui est vraiment fortement accéléré par les activités humaines, donc les activités à l'école et les activités professionnelles. Donc, une des premières barrières contre la sédimentation et l'érosion, c'est nos bandes d'hylème. C'est quoi une bande d'hylème? C'est une bande de méditation qui est située le long des rivets. C'est souvent naturel. Une bande d'hylème, pour qu'elle puisse répondre à ses fonctions, il faut qu'elle soit diversifiée, il faut qu'elle ait différentes tracts, comme des serres bassées, des petites plantes, des petits arbustes, puis aussi des arbres. Il faut qu'elle ait une largeur adéquate. Donc, si on menait que quelques arbres le long de notre cours d'eau, c'est beau, mais ça retiendra pas, ça aura pas toutes les fonctions qu'on veut que ça aille. C'est une bande d'hylème. C'est une bande d'hylème. C'est une bande d'hylème. C'est juste qu'il y a une affaire minimal à avoir une bande d'hylème pour qu'elle en puisse une fonction, puis la stabilisation des rivets, qui est d'environ 6 mètres. Donc, si on a une bande d'hylème d'environ 6 mètres, c'est qu'elle va remplir toutes les fonctions. Donc, une fonction, il y a une structure que le Raphaël donne, le truc de 3F. Donc, les bandes d'hylème permettent de filtrer les eaux de glissellement, de freiner l'érosion, de rafraîchir l'eau par l'ombrage des feuilles. Et bien sûr, ils retiennent le sol par leur système de racine, puis ils créent des résultats pour la foule. Donc, c'est beaucoup plus esthétique qu'il n'y a pas d'intérêt à ça. Donc, maintenant, on va aller un peu plus dans le vif du sujet qui est les facteurs qui influencent la part de ces dimondations au milieu forestier. Le premier facteur, c'est bien sûr la voie forestière. Donc, comment ça fonctionne, en fait, un chemin forestier qui est souvent un chemin de terre. Souvent, quand il est construit, en fait, c'est principalement quand il vient d'être construit, c'est un sol qui lui a mis. Il n'y a pas d'éducation sur un chemin de terre bien normal. Puis, quand il y a des pluies, les gouttelettes tombent sur notre chemin. La force d'impact des gouttelettes vient compacter notre sol, notre terre. Ce qui fait que ça interminabilise le sol. Puisque le sol est interminabilisé, l'eau qui s'accumule sur notre chemin doit s'évacuer, doit s'écouler quelque part. Puis, puisqu'elle ne peut pas s'infiltrer dans notre chemin, eh bien, elle va déceler dans notre chemin forestier. Ça, c'est un peu différent de l'érosion. Puis, ça remonte aussi ce qu'on appelle les débit points et la fatigue. C'est le volume d'eau dans un temps de l'eau. Donc, il y a plus d'eau qui s'écoule si notre sol est interminable, que notre sol serait interminable Donc, il ne faut pas oublier de ça. Ici, sur la carte à droite, on peut voir, dans le fond, ça, c'est les chemins forestiers, c'est les liens brunes. Là, il n'y a même pas de temps. Mais, dans le fond, ça, c'est les chemins forestiers du domaine privé. Comme j'avais dit, le domaine privé est beaucoup plus prédominant. Malheureusement, c'est difficile d'avoir des données sur tous les chemins forestiers privés. Donc, on n'a pas ces données-là. Mais, on souhaite que, nous, savoir comment ça, la quantité de forestiers privés qu'il y a, en fait, il y a beaucoup plus de chemin forestier que ça. Donc, c'est surtout lié à la grande partie de chemin forestier, la part de sédiments. Donc, les sédiments, les chemins forestiers, ce qu'il y a, peuvent faciliter la part en sédiments parce que, premièrement, il y en a beaucoup. Deuxièmement, parce que chaque traverse, c'est un point de contact avec l'eau directement. Donc, c'est possible d'avoir des sédiments si on n'entretient pas bien nos chemins. Donc, c'est très important de bien construire son chemin et de bien l'entretenir. Le deuxième facteur qui influence la part de sédiments, c'est la récolte forestière. Selon une étude de l'engagement et biologiste, il a montré que la coupe avec protection de la régénération et des sols, qui utilisent une coupe totale où on va venir protéger les petits arbres, la régénération en fond. Puis, les sols, on demande, par exemple, aux opérateurs de machinerie de passer uniquement le moins possible avec leurs machines, en suivant un chemin précis. Donc, la CPRS dont la superficie est en bas de 50 %. Donc, si on récolte moins de 50 % d'arbres de la superficie du bassin versant, on a une augmentation négligeable des petits points. Donc, il y aurait peu d'effets sur l'écoulement de l'eau. Contrairement à une CPRS où on récolterait plus de 50 % de la superficie du bassin versant, là, si c'est le cas, là, on peut modifier la morphologie du cours d'eau et on peut attérer une fois sur quatre l'habitat approprié. Donc, puisque c'est vraiment en haut de 50 %, l'important, vraiment, quand on fait de récolte forestière, dans la Constitution, en fait, c'est de limiter les dommages aux sols. Quand on dit limiter les dommages aux sols, on parle de l'ornierrage, le compactage et, bien sûr, des groupes. Donc, l'ornierrage, si vous ne savez pas ce que c'est, enfin, l'ornierrage, c'est une déformation qui est permanente du sol. Donc, ici, j'en ai toutes les figures à droite, c'est toutes de l'ornierrage. On voit que c'est des sols qui étaient moins portants que la machinerie qui a circulé. Ça a fait que ça a déformé le sol. Ça, ça reste quand même grand. Puis, ça amène beaucoup des sédiments aussi dans les courbes. Ici, ici. Donc, un peu dans le même principe que l'érosion, les particules, comme je l'avais dit, les particules fines vont se rendre plus loin. C'est un peu le même principe. Ces particules fines là aussi ont plus de risque d'ornierrage et de compactage. Donc, l'argile et les limons sont plus à risque, mettons, de sable, d'être endommagés. Qui ont fait des travaux-là. Qui ont eu la machinerie. Donc, je voulais vous planter quelques petites chroniques racontées sur le territoire. Ici, on peut voir que c'est un milieu où le sol a l'air d'avoir une faible importance. Il a l'air fragile. Puis, il y a eu de la machinerie qui a été… qui a circulé dans ce milieu. Ça me semble peut-être être un milieu milieu. Puis, en plus, ce qu'on voit, c'est très proche d'un tour d'eau en face. Donc, ici, on peut voir, comme je l'avais montré précédemment, c'est un type d'érosion. On prend une érosion à la surface de roulement transversale qui traverse le sol. Ça, c'est rendu soit à un mauvais entretien d'un conso, comme un conso comme ça qui a été affaissé. Ou parce qu'il n'y avait juste pas de conso et que l'eau a circulé et qui a traversé le chemin. Puis, ça a dégradé. Ça a dégradé le chemin. Donc, ici, comme tout dit, il y a un conso. Ici, on a un chemin forestier. Ici, on peut juste voir avec la couleur de l'eau qu'il y a beaucoup de sédiments. Puis, deuxièmement, on peut ressortir le palier. Je ne sais pas si… en fait, le palier a l'air qu'il semble… Alors, peut-être un peu. Ce serait vrai. Mais, c'est aussi qu'il n'y a pas de végétation. Donc, tout le chemin… la terre à forêt sera trouvée dans l'eau qui s'est arrêtée par l'eau qui est allée dans la région identique. Donc, on va souligner le cadre réglementaire. Donc, en forêt publique, ça relève la responsabilité du ministère des forêts de la faune et des barres. Dans le règlement sur le changement durable des forêts, qu'on appelle plus communément le RABF. Donc, je ne veux pas ouvrir le RABF au complet. Justement, à tirer votre attention sur les objectifs qui sont relatifs à la problématique de sédimentation. Donc, il y en a plusieurs qui, justement, qui est liée à cette problématique-là. Donc, éviter l'apport de sédiments dans l'eau de plusieurs articles, si ça vous intéresse de lire ça. Réduire l'érosion des chemins, de construire des praises durables, de protéger les banques. Il y en a plusieurs règlements, justement, pour favoriser, justement, et diminuer l'apport de sédiments dans l'eau. Au niveau de la problématique privée, c'est plutôt la responsabilité de la RRC et des municipalités dans le règlement du contrôle intérimaire, le RCI, ou dans le règlement du municipal. Donc, brièvement, ce que ça dit dans le règlement du contrôle intérimaire, c'est qu'il y a des travaux dans un cours d'eau ou un procès ou une banque. Premièrement, l'étape à l'étape, c'est de vérifier la réglementation, puisque chaque municipalité peut avoir des règlements spécifiques. Je pense que c'est vraiment important de vérifier ça avant d'entraîner les travaux, puis de vérifier aussi s'ils font un permis, parce que tous les travaux dans le fond d'eau associés ou une banque d'higiene demandent un permis, forment de prendre la compte que la municipalité peut nous fournir. Donc, cette demande doit être faite, bien sûr, avant d'entraîner l'activité qu'on fait, la construction. Au niveau des travaux dans le littoral, comme j'avais dit, un littoral, c'est un fond d'eau. C'est obligatoire, par exemple, d'avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de l'Agence du Compte et des Changements climatiques, ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Pâques. Mais souvent, ça fonctionne comme un bichet unique, donc on fait une demande d'autorisation, le certificat d'autorisation à un ministère, un ou l'autre, et eux, ils s'occupent de faire la demande à l'autre ministère. Donc, on n'a pas besoin de faire deux demandes, il y en a un ou l'autre. Donc, ce qu'il faut retenir en tête, c'est que ces règlements-là, si on n'y suit pas, eh bien, on peut être mis à la demande. Donc, c'est important de les suivre. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils dans le fait de la construction. Une bonne pratique, en fait, ça commence parfois par analyser son territoire. Donc, quand je dis analyser son territoire, on va prendre connaissance des cartes qu'on a à notre disposition. On a plusieurs à notre disposition sur notre fermier. On veut aussi repérer les endroits pour une ponceau, puis repérer les endroits pour une traverse. Donc, quand on veut faire un chemin progressif, il faut aller faire une visite par un de nos secteurs pour aller voir, pour, justement, repérer s'il y a des cours d'eau, de un, de repérer les bons endroits pour faire notre conceau, faire notre ambition. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est d'éviter le plus possible les ventes à bruit, puis les virages serrés. Donc, un des trucs à suivre, ça serait justement, quand on fait un chemin progressif, c'est parce que de suivre les lignes de niveau, au lieu de couper, comme on voit ici à l'image, le toit, il coupe quasiment, prépendiculièrement les lignes de niveau. Donc, si on suit les lignes de niveau, oui, c'est un chemin un peu plus long, mais on a moins de risque vraiment d'endommager notre chemin, d'endommager, puis d'alimenter l'apport de sédiments. Donc, on veut le plus possible éviter de traverser un cours d'eau. Si on n'est pas obligé de traverser un cours d'eau, on ne le traverse pas. Puis, si on est obligé d'en traverser, on traverse seulement une fois. On essaie d'être le moins en contact possible avec lui. Puis, on essaie de repérer les zones tragiques pour, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut limiter les dommages du sol. Donc, ici, justement, c'est un exemple d'une pône pratique qui a suivi les lignes de niveau, donc, ça fait un chemin qui est là, contrairement à quelqu'un qui a suivi la petite coupée à travers les lignes de niveau, donc, coupée à travers les lignes d'études. Donc, ça fait un chemin qui est vraiment plus en pente. Ça, c'est nouveau parce que l'autre chemin est peut-être un peu plus court, mais ça amène d'autres problèmes, plus d'entretiennes, parce que, justement, l'eau, comme on l'avait dit, la force énergétique de l'eau est beaucoup plus forte en pente qu'un chemin plat. Donc, ça doit avoir beaucoup plus d'entretiennes. Donc, une autre bonne pratique aussi, ça serait de bien construire son chemin progressif. Quand bien construire les barres, ça serait de faire un chemin qui est un couronne. Donc, un couronne, c'est environ un chemin qui est transgé et non concaire. En fait, ce qui est concaire, ça va arriver, c'est que l'eau ne pourra pas s'écrouler à l'extérieur, puis il va rester sur notre chemin pour faire qu'il aura plus d'érogance dans notre chemin. C'est important aussi de refaire une couche minérale sur le dessus de notre chemin, parce qu'il y a un chemin progressif, comme je l'avais dit. C'est un chemin ferme. Donc, un chemin ferme, c'est un seul lianis, plus de chances de sédiments, d'érogance. Donc, une couche minérale sur le dessus pour protéger notre chemin. Puis, on veut limiter l'emprise à deux fois la largeur du chemin. Donc, l'emprise, c'est tout, ça inclut notre surface de roulement, plus les poussées. Et on veut une emprise qui défend la largeur du chemin, parce que c'est important de dégager notre chemin pour que le soleil se rende… Donc, le soleil assèche notre chemin. Parce qu'on ne veut pas un chemin qui est constamment ému. Un chemin constamment ému, qui nous glisse. Ce que ça fait, c'est que ça va être plus susceptible de se briser, d'être plus susceptible à l'érogion, puis d'être endommagé par les autres passes. Donc, on veut un emprise qui n'est pas trop large, mais non plus protractive. Donc, on dit environ deux fois la largeur du chemin. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau, c'est le numéro un du chemin forestier. Donc, ce qu'on veut, c'est enlever l'eau du chemin forestier, l'éloigner, puis l'empêcher de prendre un chemin forestier. Troisième conseil, c'est par rapport à installer le ponceau de déviation au bon endroit. Donc, ça, ça veut dire, pas dans une section. C'est-à-dire, ici, dans une section qui est de ruisseau qui est relativement plat. Une section, ici, de ruisseau, pas dans une arme. Donc, il faut qu'il soit dans une section qui est étroite et non en physique. Donc, on veut qu'elle soit dans une section droite et le plus étroit possible. Il faut bien sûr, loin d'une société. Donc, un conseil aussi, c'est que l'emprissement, il faut toujours que notre ponceau soit un peu rempli pour maximiser le passage de l'eau et le dépenseur du poisson. Donc, on parle de l'emprissement entre 10 et 20 % de la grosseur de ton ponceau. Donc, tu fais un ponceau de 300 mm, mais tu vas l'emprir de 30 mm. Et ça, ça va maximiser. C'est pour ça qu'il y a des ponceaux, en fait, qui dépendent du duri de l'eau, et qui dépendent aussi de la largeur de ton cours d'eau. Donc, si ton ponceau n'est pas assez gros, ce que ça va entraîner, c'est que ça va freiner l'eau à l'entrée du ponceau et à la sortie. Comme tu disais, en faisant des tourbillons, ça va faire plus d'érobillons. Donc, c'est important qu'il soit rempli et c'est important qu'il y ait la bonne trousseur. Donc, ici, c'est ça. Il y a un ponceau qui n'est pas rempli. Ce que ça fait, c'est que ça fait une chute à la sortie. Puis ça, c'est pas bon pour le poisson, finalement. Puis, c'est pas bon pour le poisson. Puis, en plus, on voit ici, il n'est pas stabilisé. Il n'y a pas de roche pour stabiliser toute l'étaline qui est en partie, contrairement à ici. Donc, ça, ça demande beaucoup plus d'entretien versus ça. Finalement, il faut entretenir, comme je viens de dire, entretenir, évidemment, les chemins forestiers. Il faut regarder que rien bouche le ponceau, parce que souvent, soit qu'il évite avoir de l'accumulation de ses dimens, l'instablement. Il peut avoir aussi des branches. Il peut venir bloquer ton ponceau. Donc, c'est important de vous mettre par le tour, de vérifier si ton ponceau n'est pas bougé. Il faut également surveiller, c'est pas bon, les trous sur notre chemin progressif. Parce que notre chemin, il est fait en terre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de trou. Il faut aussi, également, si on a un pont en bois, le nettoyer convainièrement. Parce que, justement, les ponts en bois, souvent, il y a des sédiments, il y a des cartels, des roches, quelque chose qui s'accumine. Puis ça, ça peut tomber directement dans le tour d'eau. Puis aussi, si on circule souvent sur notre pont en bois, puis il y a de la roche, à force de circuler, bien, la roche va abîmer ton pont. Donc, c'est important pour l'instable qui va garder longtemps, d'entretenir toutes nos infrastructures. Donc, si vous avez des travaux à faire, et que vous êtes dans un milieu où le sol est à très important, c'est un sol nouveau, qui participe que dans l'instable. C'est important de soit favoriser la récolte en hiver, ou de faire des travaux, sinon, en dehors des périodes de pluie ou de pluie abondante. Donc, on peut voir les zones, les périodes où, c'est ça, qu'il y a beaucoup de soleil. Au niveau des techniques de contrôle de l'érosion, ça, j'ai souvent apprécié l'humain. Il y a beaucoup de livres, comme je vous l'ai présenté à la fin, par rapport à ça, qui sont très bien expliqués. Je vais vous les présenter à la fin. Donc, pour remplacer la méthode traditionnelle, on entend de plus en plus parler de la méthode du tiers inférieur. Donc, je vais élaborer un peu plus sur les méthodes par-dessus. Puis là, on plante aussi les méthodes, les techniques de contrôle de l'érosion, dépendamment du débit de l'érosion. Donc, ça dépend très bien de l'érosion. On va valoriser la régionalisation ou le bassin de l'érosion. Si on a l'érosion de plus forte, comme on l'a dit tantôt, une grosse pente, plus de 10%, environ, on va valoriser le seuil de l'érosion. Donc, c'est quoi la méthode du tiers inférieur? Donc, à droite, ici, on a la méthode traditionnelle, d'un troucier où on éticafe toute notre troucier. Ici, la méthode du tiers inférieur, la différence, c'est qu'on va venir escaler, mais seulement le tiers inférieur de notre troucier, juste en fond du troucier. Donc, on laisse toute la paroi, tout le reste du troucier, en fait, végétalisé. Puis ça, dans le fond, ça a des méritiers de l'entrée. Vraiment, ça réduit les coûts. C'est moins cher que ce type du troucier. Ça réduit aussi la production de sédiments. Pourquoi? Parce qu'on laisse beaucoup de végétation. Donc, ça retient mieux le sol. Ça filtre aussi les eaux qui viennent de notre chemin, par le système de nature. Puis, ça va végétaliser tout rapidement. Donc, au niveau de la végétalisation, c'est un peu le même principe que la méthode du tiers inférieur. Quand on va faire un chemin, on veut aussi, après, végétaliser, on veut déposer des semences ou un tapis d'écart sur les talis de chemin. Ça, ça a obligé de diminuer l'érosion. Par le même principe que je vous ai mentionné plus tôt, là, grâce à la végétation, puis aux racines, qui vont bien retenir le sol, qui vont le soutenir. Ça, c'est, on fait ça soit avec des semences ou un tapis végétal, puis bien ça, c'est un fait d'entraînement, un fait d'entraînement. Au niveau d'un bassin de sédiments d'action, c'est quoi, en fait? Ça permet de, c'est un bassin d'eau, qui permet de ralentir l'eau, afin que les sédiments, encore, se dépôlent dans le fond. Ça, c'est nécessaire, surtout, lorsqu'on a un caudon qui va se jeter directement dans un cours d'eau, là. Ici, c'est un bassin de sédimentation qui a été fait, évidemment, parce qu'il y a un caudon, on ne va pas le traiter, mais il y a un caudon ici qui passe, puis on est dans un milieu unique, fait, il faut retenir la sédimentation pour que les sédiments viennent se déposer dans le fond de notre bassin, avant de se jeter dans le fond d'eau. Et on va faire un bassin de sédimentation. Donc, l'entretien, c'est de vidanger au besoin. On dit que c'est environ vidant quand notre bassin est empli au trois quarts. Au niveau du seuil de rétention, comme je dis, ça, c'est quand il y a des pentes fortes. Non, en fait, il y a des petits barrages de pierre à travers le trou. Ce que ça fait, c'est que ça fait un impact à l'écoulement de l'eau pour réduire la vitesse qui permet la sédimentation. Puis, c'est un entretien moyen pour vérifier nos barrages environ à une fois ou deux ans, environ. Ça fait de ralentir l'eau. Donc, en conclusion, c'est très important de reprimer de bonnes pratiques dans l'émergement. Ça fait pas une grande différence, comme on l'a vu. Ça peut être beaucoup, ça peut être au niveau financier, au niveau environnemental et social. Donc, ça peut coûter vraiment moins cher. Ça fait vraiment une différence pour le niveau de boire-passage des poissons, pour juste la faune et la flore. Puis, il y a une différence sociale, dans le sens qu'au niveau touristique, ça peut faire vraiment une différence pour notre plaque négantique. Donc, ça fait attention à la sédimentation. Comme je l'avais dit, il y a de nombreux lieux qui sont disponibles pour les travaux d'aménagement. Il y en a vraiment beaucoup qui sont souvent gratuits pour suffire de chercher un peu sur Internet, qui ont été faites par plein d'organismes de bassins d'investissement, ministères, etc. Puis, finalement, si ça vous tente, il y a plusieurs spécialistes qui possèdent qui possèdent des compétences pour éviter les travaux. Puis, on est sûr qu'ils vont faire ça selon les règles de leur part. Donc, ici, juste brièvement, qu'il y a des outils. Moi, je l'ai utilisé, mais il y a plusieurs, plusieurs avis là. Justement, pour les pratiques, les synchrones d'intéressants, c'est vraiment intéressant. C'est plus vite qu'ils sont tous vulgarisés, en couleurs, beaucoup d'images. Sinon, je veux attirer votre attention aussi sur le guide du parcours qu'on fait l'érosion des chevins forestiers, qui est vraiment dans notre thématique. Par contre, c'est le seul qui n'est pas accessible sur Internet, qui n'est pas gratuit. Sinon, aussi, un guide que je trouve vraiment intéressant, c'est le flot diagnostique musical en question des eaux priviales. Si ça me intéresse, il y a une section sur le livre forestier. Puis, dans le fond, vous répondez comme un acteur de questionnaire. Puis, selon vos réponses, vous avez un pointage, puis ça, ça peut vous aider, vous vider si vous faites bien la question de l'érosion. de l'érosion. Donc, s'il vous plaît sur l'érosion. Le MPQ est un guide, c'est tellement comme ça, c'est super magnifique. Donc, moi, j'avais fini. Est-ce que vous avez des questions? ... ... ... ... ... ... ... Si vous avez des questions, on a Alain Marcoux, qui peut répondre à vos questions. Si vous avez des questions aussi, on vous invite à... ... ... à ouvrir votre micro. Vous êtes tous en ce moment, en mode muet. Vous êtes seulement à appuyer sur... En fait, appuyer. À cliquer sur Unmute, pour ouvrir votre micro, puis prendre la parole. On va attendre une minute ou deux, puis s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le webinaire. ... Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Rémi de la MRC. Oui. Oui. Bravo, Sarah Jade, pour ta présentation. Bon travail. J'aimerais juste faire un petit commentaire comme ça. Une expérience personnelle. Tu sais, quand tu disais que c'est économique de réaliser un chemin forestier correctement, dès le départ, c'est vrai. En fait, nous, on a vécu une expérience personnelle chez nous, avec le chemin forestier sur le terrain familial. Puis, on a fait un chemin, mais sans respecter, sans connaître ces règles de l'or-là, il y a peut-être 15 ans de ça. Puis, quelques années après, déjà, il fallait rappeler la pelle mécanique pour qu'elle refasse des corrections. Il n'y avait pas assez de ponceaux d'installer, aucune déviation de l'eau. Les pentes étaient trop fortes des fossés. Donc, les talus des fossés ont dégringolé dans le fossé. Heureusement, nous, toute cette eau-là, ça n'allait pas directement dans un cours d'eau, mais dans un milieu humide qui a servi de zone tampon. Mais juste pour dire, ça a pris deux interventions supplémentaires de la pelle mécanique à coût de 2 000 $ à chaque fois pour faire ces correctifs-là qui auraient pu être évités dès le départ. Donc, je trouve que c'est un incitatif financier qui est vraiment intéressant à faire les choses de la bonne façon tout de suite, en plus que ça préserve la qualité de l'eau. Donc, voilà mon commentaire. Encore bravo pour la présentation. Salut. Merci Rémi pour le commentaire. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut mettre fin à la présentation. Merci beaucoup d'avoir assisté. J'espère que ça va vous servir un peu. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.